20 ans après, pour moi, c'est toujours une continuité. J'ai l'impression que c'était hier. Comme il s'est passé sans arrêt des choses, un jour, maquilleuse Nathalie Tissier était en Inde. Elle a vu des bouchées taillées de la viande entourées de mouches dans la rue en regardant Amélie sur un écran. Un autre jour, on me raconte qu'ils ont entendu qu'il y a une prison au Brésil où les gros tatoués, quand ils sont trop énervés, on leur passe Amélie pour les calmer. Tous les jours, depuis 20 ans, il y a encore des anecdotes ou des retours comme ça. Et puis comme j'habite à côté du Café des Deux Moulins, je vois encore des gens prendre des photos. Je m'écarte encore pour les laisser prendre la photo. Donc c'est une continuité. C'est quand même pas mal. 20 ans après, 800 personnes dans le sable. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de films, tellement de séries. C'est un peu comme si vous regardiez les chutes du Niagara et chaque molécule d'eau, c'est une série ou un film. Je ne sais même plus quoi choisir. Donc, faire un film qui laisse une petite trace 20 ans après, aujourd'hui, c'est devenu quasiment impossible. Donc, ça, c'est assez satisfaisant quand même. Brigitte Macioli et Jean-Pierre Genet. Alors, il y a une demoiselle, la seule qui n'a pas vu le film, c'est qui ? Lève la main, il y avait une demoiselle qui a dit qu'il n'a pas vu. Mais de la chance que tu as ! Mais j'aimerais tellement l'avoir jamais vue ! C'est d'abord une somme de plein d'anecdotes et de souvenirs que j'ai recueillis pendant 25 ans. Des billes qui tombent de la poche, je l'ai vécu. Il y a plein, plein de souvenirs. Le poisson rouge, c'était moi, c'était mon poisson rouge. Et donc, j'ai réussi à tout mettre dans ce film. Donc, c'est le film le plus personnel. Et puis après, c'est pour aller plus loin, le thème de tous mes films, c'est le petit poussé. C'est-à-dire un personnage enfant dans sa tête qui lutte contre ces monstres et qui s'en sort grâce à l'imagination. Le monstre, c'est l'introversion, la timidité, l'introversion. C'est moins évident que quand c'est Alien avec des monstres baveux ou quand c'est le vieux qui ne peut pas rêver, qui vole les rêves des enfants et de la cité, etc. Et c'est mon histoire à moi. Moi aussi, j'ai mes monstres. Je ne vais pas en parler là maintenant parce que j'en parlais à un psy, je n'en parlerai pas à toi. Mais je m'en suis sorti dans ma vie grâce à l'imaginaire. Je me suis réfugié dans l'imaginaire. Et tant mieux que j'ai eu des monstres et des choses pas faciles dans l'enfance parce que du coup, j'ai pu m'extraire grâce à l'imaginaire et être là aujourd'hui, 20 ans après. Je me revends en train d'écrire en Normandie et vraiment, je me dis mais putain, ça a intéressé qui, mes bêtises, là ? J'étais persuadé que j'allais faire un désastre avec ça. Et j'étais prêt à signer pour un million d'entrées, je me souviens. On savait qu'avec un million, un million et demi, on amortissait le film. Mais ça, on ne peut pas savoir, c'est ça qui est génial. C'est ça qui a été génial avec cette aventure. Quand tu fais un film totalement personnel, un truc vraiment à toi et que ça t'échappe et que ça devient un phénomène de société, c'est le rêve de tout créateur. Alors j'entends souvent, Albert Dupontel me disait hier, c'est génial ce qui t'est arrivé, en même temps c'est ton plus gros problème peut-être. Parce que sous-entendu, derrière, tu voudrais faire tout le temps ça. Tu ne vas y être que déçu. Ben ouais, mais c'est quand même un problème que je souhaite à beaucoup de réalisateurs de connaître ça, franchement.